Jouer, c'est un rôle très important pour moi. Dès mon enfance, mon refus était là, les mots. Et alors, à ce moment-là, j'ai fait lire les livres. Si vous voulez, ma vie au lycée de La Rochelle, ça constituait d'une part la violence et l'isolement, et d'autre part, certains jours, le jeudi, par exemple, le dimanche, alors, une journée entièrement consacrée aux livres. Par exemple, à Ponçon, etc., comme je vous l'ai dit. Bon, alors, il est évident qu'à ce moment-là, ça a présenté. Quelque chose comme le centre du réel. Le reste apparaissait un petit peu comme des phénomènes, des phénomènes, des fantasmes, mettons. Je ne donnais pas une très grande réalité, puisque c'était un monde dans lequel j'étais malheureux. Alors, là, certainement, il y a eu cette base idéaliste qui est venue certainement de ce que j'ai cru apprendre le réel par les mots, et que j'ai cru pendant, oh, 30 ans à peu près. Quand un livre vous donnait une sorte de vérité, difficile à saisir, mais métaphysique, vous livrez des secrets sur les choses. Je me rappelle, par exemple, quand j'ai lu Dostoyevsky vers 17 ans, je pensais qu'il m'apportait un secret. Je ne savais pas ce qu'en est, mais il y avait quelque chose là-dedans qui était plus que le savoir scientifique ou le savoir vulgaire. C'était quelque chose d'un peu mystérieux. Alors ça, ça s'est resté longtemps, puis j'ai fini par comprendre. La littérature n'était qu'une activité humaine comme une autre, et par conséquent, de la littérature humaine comme une autre,